Bonjour les coquettes et les coquettes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ma collection make-up et décloteur 2024 avec le dernier opus, les palettes teint Oui, vous en avez vu quelques-unes déjà dans les différentes catégories blush, bronzer, highlighter, mais c'est toutes petites palettes Là on va voir les palettes un petit peu plus grandes, les trios, les quads, voire plus 6, 8 phares, 12 phares parfois Ouais, alors les palettes teint c'est un petit peu comme les palettes pour les yeux, je suis un petit peu gaga Je me suis calmée un petit peu dans cette catégorie là parce que j'en ai beaucoup déjà d'une et que toutes les palettes teint ne sont pas forcément bien faites C'est à dire qu'il peut y avoir un large choix de teintes en fonction des caractéristiques de la palette que ce soit une palette de blush, d'highlighter, multifonction etc mais à un moment donné on sature au niveau des teintes c'est pas forcément adapté à notre carnation etc donc surtout pour les palettes multifonction je me suis quand même un petit peu calmée ces derniers mois j'en ai pas acheté tant que ça je me suis peut-être plus concentrée sur des duos, des trios éventuellement qui me correspondent un petit peu mieux mais j'ai un gros stock et j'ai des belles choses aussi dans cette catégorie là je dois l'avouer Si tu ne me connais pas moi c'est Laetitia la coquette je suis une coquette donc j'adore le make-up, j'adore me maquiller, j'adore me peinture lurée et ce matin j'étais plutôt de mauvais poils j'étais même un petit peu au 36ème dessous et regardez, le fait de mettre de la couleur sur mes yeux, sur mes joues, sur ma bouche sur mes dents aussi ça arrive et bien forcément ça met de la joie, ça met du baume au coeur de la dérision aussi parce que voilà on peut avoir du rouge à lèvres sur les dents et pas se prendre au sérieux et c'est pas grave, ça fait partie de la vie donc vous voyez à quel point le make-up me fait du bien j'espère que vous aussi ça vous fait du bien en tout cas on n'est pas là pour stresser on n'est pas là pour se faire du mal on est là pour se faire du bien alors j'en profite un petit peu de faire une intro un petit peu plus longue que d'habitude parce que c'est la dernière et oui c'est la dernière vidéo collection make-up 2024 et elle sera un petit peu moins longue que les autres donc c'est pour ça que j'en profite mais j'ai oublié de vous dire donc du coup si vous aussi vous aimez la couleur vous aimez le make-up vous aimez prendre soin de vous et en même temps ne pas vous prendre au sérieux et bien vous êtes sur la bonne chaîne alors n'hésitez pas à vous abonner enclenchez dès à présent la cloche des notifications pour savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo on met les petits pouces en l'air on met des commentaires on partage on me rejoint sur mes réseaux sociaux et voilà maintenant que tout ça est dit on va vraiment passer au vif du sujet j'espère que ça va vous plaire profitez bien prenez une petite boisson un petit truc à grignoter le kit de survie comme j'ai l'habitude de vous dire et let's go ! on va donc commencer avec les palettes multi-usages petit format et on va y aller crescendo et après on continuera avec les palettes un petit peu plus spécifiques donc ici on va avoir quelques palettes de chez MAC dans un premier temps je vais vous montrer celle-ci qui est la Tarteis Contour de chez Tarte c'est une palette plus de contouring il y a blush, bronzer, highlight, contour mat contour, enfin bronzer lumineux, bronzer un peu plus mat c'est une très jolie palette le format n'est pas pratique mais ça fonctionne extrêmement bien juste ce bronzer là qui est très très pigmenté et très foncé donc pas évident à utiliser mais tout le reste fonctionne très bien sur ma carnation donc je vous disais de MAC ce sont des éditions limitées et principalement des fêtes ça c'est une des plus récentes collections je crois alors ça doit être 2022 je l'avais acheté l'année dernière en solde c'est la Effervescence Extra Dimension Face Compact Best Seller donc il y a effectivement des teintes qui sont des teintes connues il y a deux Extra Dimension Skin Finish donc la teinte Double Glim et Show Gold et un Extra Dimension Blush en teinte Just Pinch donc ce sont effectivement des teintes récurrentes chez MAC qui sont dans une palette donc c'est très bien moi j'aime bien ce genre de format là et ces deux éditions là sont un petit peu plus anciennes il y en a une qui est la Star Dipped Face Compact là aussi ça va être un mélange de Extra Dimension donc il y a une poudre bronzante un blush et deux poudres lumière donc ça se présente comme ceci et là par contre le bronzer a l'air foncé mais en fait comme c'est une poudre un petit peu gel c'est moins impressionnant que ça en a l'air et celle-ci est plus orientée blush donc c'est la Star Dipped Face Compact en teinte Light et on a deux blushs et deux highlighters et voici les teintes de chez Kiko je m'en étais séparée d'une mais j'avais les deux de la collection Light Impulse j'ai gardé la Warm Tangerine Glow est-ce que je l'ai toujours l'autre dans mes ventes ? je ne sais plus l'autre était plus froide j'avais gardé celle-ci parce que je la trouvais sympa elle est assez chaude mais alors ça on peut mélanger pour faire un seul blush ou sinon aller dans les pannes plus précisément le bronzer fonctionne très bien et l'highlighter est plutôt sympa j'aimais bien le compact je l'ai beaucoup utilisée celle-ci j'ai les deux palettes BK en collaboration avec Chloé et Malika j'en avais acheté une première qui m'avait beaucoup plu et du coup derrière au solde j'avais fini par craquer par la plus foncée même si elle est plus foncée donc ici on a la Malika qui est justement la plus foncée enfin ça c'est effectivement un petit peu plus foncée que la Chloé mais il n'y a pas énormément de différences je trouve quand on les utilise après c'est celle-ci est modulable pour plus d'intensité celle-ci on l'utilise plus légèrement et on a quand même un rendu assez similaire les teintes n'ont pas été c'est juste un problème enfin c'est juste une différence d'intensité on va dire et pas forcément une différence de teinte sauf le blush là qui est un petit peu plus rose mais j'aime les deux j'aime les deux et j'ai utilisé autant l'une que l'autre donc je garde les deux allez je garde les deux parce qu'en plus c'est souvenir souvenir ça ça aussi c'est souvenir de Urban Decay une collection en collaboration avec Jean-Michel Basquiat et j'avais failli me séparer de cette palette là et puis finalement j'ai été la rechercher parce que déjà les poudres fonctionnent très bien donc on a bronzer, deux blushs assez froids et du coup c'est pas forcément ce que j'ai le plus notamment dans mes palettes et un highlighter et franchement toutes les poudres sont très très jolies donc ça je garde également et j'ai les deux palettes de Charlotte Tilbury la Nude Gasm Face Palette qui avait fait un foin et que j'aime aussi beaucoup donc on va avoir deux bronzers bronzer, contour, peu importe un highlighter et un blush très très lumineux et ensuite j'ai la Pilotalk Beautifying Face Palette où là on va avoir plus de blush highlighter je l'aime bien mais en termes de texture, de rendu, des poudres je préfère en fait la Nude Gasm parce qu'elle a quelque chose d'un petit peu différent celle-ci c'est une palette voilà c'est une palette pour le teint assez classique j'ai envie de dire on passe ensuite à un autre rangement où c'est encore des palettes multi-usages un petit peu plus petit format de chez BH Cosmetics depuis que c'est chez Révolution j'avais testé cette palette pour le teint alors déjà j'avais été un petit peu déçue parce que la palette est vraiment toute petite et puis j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel donc on a un bronzer mat ici un plus lumineux, un highlighter et un petit blush en soi les teintes sont bien elles fonctionnent mais j'ai pas été transcendée donc ça je vais m'en séparer de chez VIV j'ai une palette Dimension Face Palette en teinte Dusk je ne sais pas s'il y en a plusieurs teintes en tout cas j'ai été ravie de celle-ci je trouve que les poudres sont bien fondantes le blush est peut-être un petit peu pas l'eau pour moi mais bon ça aussi ça peut servir éventuellement de blush on peut mélanger les deux pour essayer d'intensifier un petit peu plus là on est plus sinon techniquement on a un bronzer plutôt neutre et un bronzer un petit peu plus chaud mais on peut mixer les poudres elles sont assez fines pour pouvoir se mélanger sans faire de texture sur la peau donc ça c'est une très bonne palette de chez Mina j'avais voulu tester cette Matte Face Palette qui est plutôt sympa en soi les poudres sont très très fines très soyeuses là on est plus sur une poudre illuminatrice que sur un highlighter mais sinon le reste fonctionne très bien ce bronzer là est quand même assez intense je vous ai fait un swatch ici bon ça se fond ça finit par se fondre mais ouais je faudrait que je la retente en fait faudrait que je la ressorte pour voir un petit peu ce qu'il en est j'en ai pas un mauvais souvenir mais par rapport aux autres palettes que j'ai est-ce que ça vaut le coup de rester dans ma collection à voir j'ai les petites palettes de chez By Terry avec les poudres CC donc que j'aime beaucoup et il y a eu des éditions limitées de ces palettes là j'ai la Beach Bomb qui a bah deux blushs un highlighter et un bronzer je sais plus dans laquelle c'est où on retrouve certaines teintes que j'ai déjà en individuel mais les Brightening CC Powder de chez By Terry je les adore je trouve que ce sont des poudres qui sont très qui sont très belles en termes de teinte mais qui se fondent aussi très bien la peau et qui ont un effet perfectrice de peau donc donc même si j'ai des doublons c'est pas grave je garde tout ce qui est Brightening CC je garde et l'autre c'est la Sunny Flash bah je crois que c'est la première qu'ils ont sorti et c'est dans celle-ci je pense qu'il y a les teintes alors ça doit être la teinte Sunny Flash que j'ai en individuel celle-ci par contre je ne suis pas sûre que ce soit une teinte basique les blushs sont très jolis celui-ci est assez clair mais voilà pour estomper l'autre pour faire un petit dégradé tout seul je le trouve trop pâle sur ma carnation mais mélanger c'est très bien et en plus j'aime bien les petits designs de chez Tarte j'ai cette petite palette alors que j'avais j'avais racheté parce qu'en fait je l'avais offert à une copine qui l'avait testé j'avais été en week-end chez elle et puis j'avais emmené ça parce que forcément c'est un petit format elle l'a tellement aimé que je lui ai laissé et du coup je l'ai racheté parce que j'aimais bien alors à l'époque c'est vrai que c'était très pratique je voyageais un petit peu plus maintenant un petit peu moins est-ce que j'ai encore besoin de ça dans ma collection sachant que j'ai d'autres palettes Tarte j'ai d'autres palettes je ne sais pas surtout que celle-ci je l'ai racheté mais je crois que je ne l'ai pas utilisée donc je vais peut-être m'en séparer j'ai les palettes de chez Make Up For Ever alors là celle avec les blushs donc teint et blush et l'autre que voilà ça ça doit être la dernière la dernière HD Skin palette celle-ci c'est la première où on va retrouver en fait donc que des fards crèmes un côté pour pour le teint donc tout ce qui est construction du teint que ce soit correction fond de teint bronzer contour et de l'autre côté on a des fards à joues oui des fards à joues c'est une version ça c'est la version light to medium il me semble c'est pas les toutes toutes premières les toutes toutes premières je crois qu'il y avait tout il y avait aussi highlighter alors que dans celle-ci il n'y a pas d'highlighter et la dernière en date à avoir rejoint ma collection c'est la palette sculptante et ils ont encore sorti une autre version dernièrement je crois dans celle-ci on va retrouver des contours de quoi faire le teint celle-ci je ne l'ai pas encore acheté elle fait partie de ma dernière commande elle était dans mes bacs à test là on va avoir trois highlighters là c'est plus des teints de contours et là plus pour le pour la définition du teint je pense qu'on est sur la même formule que la palette précédente moi c'est la toute toute première que je n'avais pas qui était apparemment un petit peu plus grasse en termes de formule et un peu plus en transparence en termes de teinte apparemment celles-ci sont un petit peu plus pigmentées et puis j'ai mes palettes Natasha de Nona dans ce format là donc j'ai la Bloom Blush and Glow Palette qui se présente comme ceci on va avoir deux formules crème ici avec le petit capot pour préserver je trouve ça très bien donc ça ça sert de blush ça c'est marqué Glow là c'est marqué Glow Extreme et Duo Glow si on veut le combiner en fait avec la crème la base crème moi j'y vais un petit peu j'y vais un petit peu au feeling en fait avec toutes ces formules là parce que tout fonctionne très bien et j'aime beaucoup les produits teints en palette comme ça de Natasha de Nona j'ai la Bronze Cheek Face Glow Palette qui est comme son nom l'indique un peu bronze et j'ai la TAN Bronze and Glow Palette qui elle est un petit peu plus bronzante et enfin ici je vais avoir des palettes un petit peu multi-usage ou blush, bronzer, highlighter j'ai de chez Guerlain cette palette Terracotta vous savez que je suis à fond chez Guerlain des Terracotta ils ont sorti une année une palette donc palette visage, contour et éclat donc où on va retrouver deux bronzers Terracotta un plus clair et un un petit peu plus foncé plus chaud et ici on a blush highlighter topper enfin comme comme on veut ça si c'est utilisé en blush c'est quand même assez lumineux mais c'est la qualité Guerlain donc j'aime beaucoup en plus j'aime beaucoup le packaging on va avoir ensuite toutes les palettes Hourglass vous savez celles qui on croit que ce sont les mêmes mais en fait non il y a toujours un petit sous-ton un petit truc qui change alors c'était des éditions limitées mais je ne sais plus dans quel ordre est-ce que ce serait pas comme ça dans les ordres de sortie je ne sais plus trop ou celle-là avant celle-là bref peu importe donc ici on a la Lighting Edit Sculpture qui se présente comme ceci les poudres Hourglass sont quand même vraiment à l'unanimité je pense qu'on en est tout à le dire des poudres super fines c'est des fards cuits donc on ne peut pas se tromper il y en a certaines qui sont bien lumineuses il y en a qui sont un peu plus en transparence souvent c'est pas très très mat dans l'ensemble et puis on a toujours des petits blushs sympas qui se font merveilleusement des bronzers pareil très subtils très classe et parfois il y a des highlighters donc dans celle-ci il y a cette teinte-là alors qu'est highlighter mais c'est des c'est des strobes ce qu'ils appellent strobe powder donc c'est pas ultra ultra luminescent je vous ai montré justement dans dans mes highlighters que j'avais une palette avec les metallic strobe et là on a vraiment un petit peu plus d'impact sinon ça reste des poudres lumineuses soit poudre lumineuse naturelle soit avec des petites nacres à l'intérieur mais pas au point d'être un highlighter comme moi j'entends l'highlighter ici on va avoir la Ambient Lighting Edit volume 4 alors il y avait des volumes ou alors des noms on sait pas trop donc ça se ressemble mais à chaque fois il y a une différence c'est pas tout à fait les mêmes teintes donc alors dans les poudres si dans les poudres naturelles il peut y avoir les mêmes teintes parfois mais en même temps en général c'est plutôt dans ma carnation ça se font très bien donc il n'y a pas de raison c'est surtout au niveau des autres poudres que ça change là par exemple le bronzer est un petit peu plus chaud celui-ci est un petit peu plus neutre voilà il y a des petites des petites différences qui font que celle-ci était un petit peu différente au niveau de la présentation des poudres c'est la Universe Unlocked voilà ici il n'y a que 5 poudres c'est une version un peu plus chaude parce que du coup on avait le choix il y avait différentes teintes et comme les autres sont plus naturelles je m'étais dit ce serait bien d'en avoir une un petit peu plus chaude pour l'été principalement que ce soit au niveau des blushs plus intenses au niveau de la poudre de finition et puis même au niveau de bronzer highlighter bon elle fonctionne sur mon teint après si si vous êtes beaucoup plus pâle peut-être pas ça va peut-être choquer un petit peu mais pour les teints très foncés bon ça reste des poudres en transparent donc c'est pas trop problématique et la dernière c'est la Butterfly où cette fois on a des choses un petit peu plus berry au niveau des des blushs les poudres sont toujours tout aussi belles là on n'a pas vraiment de bronzer parce que ça c'est plus une poudre lumineuse c'est pas vraiment un bronzer mais je l'aime bien aussi celle-ci de chez It Cosmetics j'ai cette palette alors c'est la Confidence in Your Glow c'est un peu spécial alors ils mettent bronzer vitalité peau neuve c'est une palette multi-usage mais en un seul panne comme ça avec un dégradé donc avec une teinte qui peut servir de bronzer ici on est plus dans les blushs et là on est plus dans les highlighters j'ai bien aimé cette palette je l'ai beaucoup utilisée en fait en tant que bronzer principalement parce que vous savez que moi j'aime bien les bronzers un petit peu rosés et du coup bah là ça fonctionne donc je vais plus la chercher quand je cherche un bronzer techniquement je devrais la mettre dans mes bronzers finalement mais voilà j'ai bien aimé franchement la poudre se fond très très bien mon highlighter n'est pas très très étincelant c'est plus une poudre encore une fois lumineuse c'est pour ça que je vous dis je balaye un petit peu dans tout et ça fonctionne de chez Anastasia Beverly j'ai un de ces petits trios là comme ça moi j'ai opté pour la teinte Off to Costa Rica qui est une des plus foncées alors j'avais hésité avec la teinte un petit peu plus light mais bon je trouvais que la teinte du bronzer était plutôt sympa et je préférais dans toutes celles qui étaient proposées la teinte du blush de cette palette j'avoue que l'highlighter du coup est un petit peu foncé mais en topper de bronzer ça passe et puis j'ai bien d'autres highlighters à côté de la marque pure encore une fois alors je ne sais plus si je l'ai eu sur look fantastique cette palette là ou si je l'ai eu dans une boxy charm en tout cas c'est une palette multi usage 4 en 1 skin perfecting powder et j'ai adoré cette palette alors je l'ai en fair light parce qu'elle existait en plusieurs en plusieurs teintes toutes les poudres fonctionnent hyper bien dans cette palette c'est classique mais c'est basique et ça se font très bien et puis toutes les poudres parce que des fois on a des palettes pour le teint comme ça multi usage qu'on utilise soit pour le bronzer soit pour le blush soit pour l'highlighter soit pour la poudre perfectrice là on a tout et tout fonctionne donc parce que j'aime beaucoup cette palette de chez Kiko dans la gamme smart j'ai la essential face palette 03 je m'étais séparée d'une autre d'une autre catégorie plus claire j'ai gardé celle-ci parce que je trouvais les teintes un petit peu plus originales même si elles sont assez foncées bon les teintes de bronzer fonctionnent j'arrive à les faire fonctionner c'est bien pigmenté mais voilà ça s'estompe relativement bien aussi donc c'est pas trop gênant de chez Tarte encore une palette multi-usage donc là on va avoir des blush highlighter très intense donc blush bronzer blush lumineux highlighter topper de bronzer en tout cas les teintes les teintes lumineuses sont très lumineuses c'est très très beau mais il faut y aller tout doucement parce que ce sont des ce sont des poudres qui sont quand même assez pigmentées dans cette palette une petite palette Nars dans un autre format parce que vous allez voir après qu'il y en a bien d'autres dans ce petit format là j'ai été tombée un peu par hasard sur cette motu tapu donc on va avoir l'highlighter Moana le blush bounty et le bronzer casino donc ça se présente comme ceci et j'ai adoré cette palette c'est les poudres classiques de chez de chez Nars mais rassembler dans un petit trio comme ça très très bien ça vous savez que je l'aime c'est la palette de teint florazis donc la toute première qu'ils ont sorti j'aurais pu mettre la nouvelle palette aussi parce qu'il y a quand même bah elle est là parce que je l'ai utilisé ce mois-ci il y a quand même des produits pour le teint mais c'est une c'est une vraiment multi-usage aussi avec des fards pour les yeux là on a un blush un bronzer très lumineux et un highlighter techniquement pour le teint je préfère celle-ci parce que celle-ci bah en plus on va avoir la poudre de finition et que les teintes sont un petit peu plus passe-partout que parce que là ce qui peut servir de bronzer c'est très lumineux là on est vraiment sur un vrai bronzer même le blush ici est assez passe-partout finalement il paraît très orangé dans la palette mais finalement il est assez assez doux assez ouais assez passe-partout neutre donc voilà et enfin j'ai cette petite palette to faced d'une collection d'une collection d'hiver alors je me suis séparée de certaines palettes de ce coffret est-ce que je vais garder ça parce que j'ai mon autre palette to faced mais où il n'y a que des blushs et sinon j'ai une grande palette de bronzer to face donc j'ai peut-être pas besoin de celle-ci ouais je vais me séparer de celle-ci peut-être non je vais me séparer de celle-ci je suis pas si attachée que ça à cette palette on monte d'un cran en termes de format alors on va commencer avec ce premier tas ici j'ai une palette révolution c'était une édition limitée c'est dans la gamme iHeart Revolution et c'est la pralinée je me suis séparée de certaines de ces palettes qui franchement fonctionnent très bien j'ai gardé celle-ci parce que déjà j'aime beaucoup la teinte du bronzer qui est un bronzer assez intense avec ce côté un petit peu rougi comme j'aime les autres les autres produits fonctionnent très bien c'est très lumineux par contre mis à part le bronzer qui est mat mais les autres produits sont lumineux on peut mélanger aussi pour faire et blush et highlighter on peut voilà c'est une palette qui est plutôt bien fichu et que j'ai toujours eu plaisir à utiliser de chez Benefit j'ai une petite palette comme ça multi-usage là c'est la Pretty in the USA où on va retrouver alors ces palettes là sont aussi assez connues j'en ai d'ailleurs une plus grande je crois on a la teinte oula en bronzer on a la teinte rocateur qui est ce joli rose nude légèrement lumineux en blush et on a la teinte Dandelion Twinkle qui est un highlighter assez neutre dans l'autre palette j'ai un highlighter qui pète un petit peu mieux j'aime beaucoup cette palette donc je la garde de chez Makeup Geek j'ai cette palette là où on va retrouver le bronzer Sunkist le blush Bliss et l'highlighter duochrome Psychedelic donc ça se présente comme ceci ça c'est souvenir c'est une bonne petite palette en plus j'aime bien donc je garde et ensuite on a mes Pat McGrath dernière collection des fêtes je les garde tous on a ici la Nirvana in Bloom où on va avoir le bronze Nirvana le Sunset Bloom en blush et le Lotus Nectar en highlighter qui est un petit peu rose gold dans le highlighter celle-ci je ne sais plus parce qu'il n'y a pas l'étiquette c'est un problème de production mais en tout cas elle se présente comme ceci c'est la plus intense j'arrive quand même à faire fonctionner le bronzer avec parcimonie bien évidemment mais j'arrive et j'aime tellement ces produits là en fait que ce soit les bronzers les blushs ou les highlighters que je ne me sépare pas de celle-ci et la dernière c'est la Florever Nude où on va avoir le Nude Honey le Naked Peony et le Opal Allure de chez Root Cosmetics j'ai cette palette Root Pro Butterflies c'est une palette où en fait il y a tout donc on la déplie comme ça et vous avez bronzer contour highlighter et plein de blush des plus neutres avec des plus des plus colorés si je vous le montre pas bien c'est pas c'est pas cool donc voilà comment elle se présente elle fonctionne bien cette petite palette j'avais voulu m'en séparer à un moment donné et puis elle partait pas dans mes ventes donc je me suis dit c'est dommage que ça que ça parte pas que ça serve pas Root Cosmetics c'est une marque petit prix et en plus le format est quand même bien compact ils avaient bien fait ça donc je suis contente finalement de l'avoir récupéré et de la garder dans ma collection Make Up For Ever avait fait une palette en édition limitée à un moment donné la Glitzy Palette et je l'aime beaucoup c'est une palette qui regroupe pas mal de choses on a deux blush on a Bronzer Contour et on a des poudres alors ils mettent Highlight mais ce sont des poudres mat c'est pas des highlighters là par contre on a des highlighters un neutre un plutôt doré un plutôt rosé et ça en fait la palette parfaite donc puisque même dans les blushs on a un blush un peu chaud un blush un peu froid très très bonne palette en plus en termes de qualité j'ai une palette Pixi qui est une palette pour le teint alors on dirait plutôt une palette quand même de bronzer il y a des blushs à l'intérieur et des highlighters ils mettent alors c'est la Summer Glow Palette Sheer Sunshine ils mettent les noms ils mettent pas si c'est des blushs des highlighters ou des bronzers donc on fait comme on veut c'est une bonne petite palette après Pixi bon c'est pas non plus une marque incontournable mais écoutez j'ai cette petite palette je trouve qu'elle elle est sympa parce que du coup il y a plusieurs sous-tons au niveau des bronzers je crois que les highlighters sont pas mes préférés dans cette palette je les trouve un petit peu épais mais et puis un petit peu épais pour pas trop trop de d'éclats mais bon ça passe et j'ai envie de la garder c'est l'un des rares produits Pixi que j'ai dans ma collection nous avons ici la palette Precious Gem de chez Tarte où on va retrouver principalement des blushs et c'est pour ça que j'avais je m'étais séparée en fait de de la plupart de mes blushs individuels de chez Tarte parce que j'avais cette palette là on retrouve le bronzer Park Avenue Princess alors par contre dans cette palette j'ai trouvé que le bronzer n'était pas comme dans mes souvenirs et puis j'ai une palette spéciale Park Avenue Princess donc j'ai de quoi comparer dans la palette là je trouve qu'il est trop compressé on a du mal à le prélever par contre les blushs fonctionnent très bien de chez Too Faced je n'ai plus que cette palette Natural Face où on va avoir blush highlighter poudre bronzante c'est une très jolie palette qui fonctionne très bien et qui sent super bon forcément comme Too Faced toutes les palettes fonctionnent très bien j'en avais une autre en fait qui était plus de contours mais il y avait des teintes très orangées ou très très foncées au niveau des bronzers contours celle-ci a l'avantage d'avoir un bronzer mat un lumineux deux blushs et deux highlighters bon les highlighters c'est pas les plus fifous mais la palette fonctionne bien et elle est très jolie c'est vraiment un beau packaging bien lourd en métal et ensuite on a mes palettes Nars alors ça c'est une des plus anciennes c'était une collection avec Guy Bourdin et donc est-ce qu'elle a un petit nom c'est la One Night Stand Cheek Palette où on va avoir blush et bronzer et oui si il y a quand même une poudre un petit peu highlighter par contre il n'y a pas le détail des teintes je ne sais plus exactement ce que c'est comme teinte mais écoutez je pense que là on doit avoir quand même le orgasme et la teinte est-ce que c'est la teinte Laguna parce que du coup j'ai acheté dernièrement je ne sais pas si non parce que il y a des paillettes dans cette teinte là ou c'est peut-être une teinte Laguna avec des paillettes une teinte un petit peu exceptionnelle ce phare là est un peu particulier mais c'est l'un des rats alors vous ne voyez pas trop c'est un petit rose bébé mais froid c'est assez spécial par contre c'est le packaging qu'on n'aime pas là chez Nars qui colle je ne comprends pas mais bon je la garde c'est un joli souvenir et puis après on a les dernières les palettes comme ça édition limitée bien souvent j'en ai plusieurs ce sont des teintes à chaque fois différentes et parfois on a des changements de texture la Orgasm on the beach où on va retrouver les teintes Turtle Bay Montezuma Naples Orgasm Mandalay et Zuma j'aime beaucoup cette palette et là on est sur une texture poudre un petit peu gel les rendus sont légèrement lumineux c'est une de mes préférées la dernière en date c'est la All That Glitters qui était une palette des fêtes on va retrouver la teinte Silver Screen Wild Side Vertigo Hot Spot City Light et Sabrina alors celle-ci m'a un peu laissé sur ma faim en termes de texture j'ai trouvé que c'était pas tout à fait les mêmes textures c'est celle-là ou ouais si c'est celle-là j'ai trouvé que c'était un petit peu plus poudre que les autres qui sont plus gel je revérifie mais il me semble que c'est bien celle-ci oui alors ça fonctionne bien mais voilà je m'attendais je m'attendais à autre chose et bon c'est pas bien grave du coup ça fait son originalité aussi de toute façon mes palettes large je les garde toutes ici on a la After Glow Cheek Palette on va retrouver les teintes Breathless Exhibit A Devotion Liberté Savage et Flirt et là on est sur une version plus poudre j'aime beaucoup l'highlighter dans cette palette ce blush-là peut faire peur mais il est très joli il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie et j'aime aussi beaucoup cette teinte-là qui peut servir de bronzer mais qui peut aussi très bien servir de blush surtout mélangée avec celle-ci celle-ci permet de justement venir un petit peu atteigner l'une et l'autre des palettes des teintes les plus foncées très jolies palettes et la dernière c'est la Exposed où on va avoir les teintes Tell All Make You Mine Now or Never Come Here Give It Away et New Flying et ça par contre là on est sur les vraies textures gel un petit peu comme dans la comme dans la palette Charlotte Tilbury là justement où il y a les deux bronzers texture fondante poudre gel mais bien pigmentée plus pigmentée que chez Charlotte Tilbury mais j'adore j'adore cette texture-là ça se fond très bien et en plus ça améliore un petit peu la texture de la peau et j'aime beaucoup les différentes teintes de celle-ci j'ai une palette Cover FX la Perfector Face Palette en Light Medium ça aussi ça fait partie des palettes qui fonctionnent très bien bronzer blush poudre lumineuse illuminateur 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 sachant qu'on a différents sous-tons ça fonctionne très bien maintenant est-ce que parce que j'en ai plein d'autres je vais peut-être me séparer de celle-là elle a peut-être fait son temps même si elle fonctionne très bien je vais me séparer de la Cover FX il faut bien faire un petit peu de tri aussi c'est un peu c'est un peu pour ça qu'on est là de chez Smashbox la Cali Kist qui est la palette blush highlighter très jolie formule aussi un petit peu plus un petit peu plus épais que les Nars mais tout aussi fondant en fait ce sont des poudres ce sont des poudres qui se fondent vraiment très bien les blushs sont très jolis les highlighters sont un petit peu un petit peu foncés mais voilà ça peut servir aussi de bronzer ceux-là sont plus doux donc ouais non ça je garde Iconic London j'ai cette Blaze Chaser Face Palette où là pareil on va avoir des textures un petit peu fondantes c'est là c'est un blush assez lumineux bronzer blush matte highlighter alors ça c'est plus un topper de bronzer c'est fin c'est ouais c'est agréable bon après les highlighters highlighter poudre je vous ai déjà dit Iconic London c'est pas autant ils font des trucs magnifiques en liquide autant les highlighters poudre sont un petit peu décevants et cette palette-là ne déroge pas à la règle mais j'ai quand même envie de la garder j'ai vu qu'ils avaient sorti une palette teint version crème j'avoue que ça me tente aussi un peu très jolie découverte chez Glam Shop avec cette palette pour le teint que j'avais acheté lors d'une commande en me disant on va tester puisque comme j'aime bien les fards à paupières je vais tester les produits teints très jolie palette qui paye pas de mine le bronzer là me faisait un petit peu peur parce que je me suis dit oh il est un peu fade il a un petit sous-ton olive en fait et moi c'est pas forcément ce qui me va le mieux mais en fait ça se sent très bien le petit blush là très sympa et les highlighters superbes les highlighters d'ailleurs vous verrez plus tard que du coup ça m'a ça m'a donné envie d'en racheter alors ceux-là sont assez assez basiques l'autre palette d'highlighter est plus intense mais par contre très très fin c'est très joli sur la peau ça marque pas du tout la texture parce que c'est d'une finesse donc ça franchement j'avais été ravie de découvrir cette palette qui était une édition limitée mais comme beaucoup les palettes chez Glam Shop c'est quasiment que des éditions limitées j'ai cette palette de chez Becca dont on a beaucoup entendu parler c'est là après ski oui ça a été traduit normalement c'est pas c'est pas ça mais après ski glow face palette ok palette éclat retour des pistes très jolie palette également avec blush et plutôt highlighter ça ça peut servir de bronzer aussi mais ouais plutôt une palette sympa qui a peut-être fait son temps je suis en train de me dire que je je sais pas parce que j'aimais bien le blush ouais je vais peut-être m'en séparer bon ça fonctionne encore très bien c'est très très fin c'est très joli mais ça a peut-être ouais ça a peut-être fait son temps dans ma collection j'ai gardé les autres Chloé et Malika de Becca je vais peut-être me séparer de celle-ci ouais allez je me sépare de celle-ci je vais peut-être le regretter mais bon en même temps après si elles sont pas vendues je peux les récupérer de chez Biège Cosmétique bah comme les petites palettes pour les yeux en fait les petites palettes carrées comme ça pour le teint sont excellentes ici on a la Glowing in Grease qui va être composée de 3 blushs 3 highlighters superbes couleurs un petit peu dans les tons pêches comme ça bon toutes celles que j'ai toutes celles que j'ai je les aime et je vais les garder parce qu'elles étaient de très très bonne qualité ces palettes là on continue avec des palettes plutôt multi-usage grand format et on va commencer avec mes grandes palettes Diamond and Blush de chez Natasha Denona que j'adore 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 ces deux palettes ici on a la Daria donc multi-usage mais on va principalement avoir blush highlighter dans ces palettes là donc avec des versions crème avec toujours le petit capot là pour pour protéger très jolie teinte l'highlighter ici est magnifique ce Diamond Powder qui est ultra ultra scintillant les blushs sont très bien dans cette palette plutôt passe-partout et j'ai également la palette c'est la Citrus qui est un petit peu plus flashouille celle-ci donc au niveau des blushs au niveau des highlighters on a ce duo glow ici qui paraît jaune citron mais qui a juste un petit reflet en fait cette teinte là peut aussi servir de bronzer on va dire bronzer crème un petit peu lumineux franchement ces palettes là quand je les ressors à chaque fois j'en suis ravie on a aussi un phare ici très très scintillant un petit peu plus un petit peu plus neutre en fait que l'autre l'autre est un petit peu plus glacé il est peut-être un petit peu moins scintillant d'ailleurs celui-ci mais j'aime j'aime autant l'une que l'autre j'ai une palette Elsa Makeup alors ça c'est souvenir souvenir j'avais réussi à mettre la main sur la medium tout dark donc la plus foncée que j'arrive quand même à faire fonctionner peut-être mis à part cette teinte là qui est vraiment très foncée et puis comme c'est une teinte un petit peu lumineuse mais éventuellement bien estompée ça fonctionne je la garde en souvenir et puis parce que les poudres étaient quand même de bonnes de bonnes poudres donc il n'y a pas de raison là c'est une teinte normalement poudre de finition mais qui pour moi peut servir de bronzer l'highlighter ici peut servir de blush très lumineux ou de topper de bronzer mais ça fonctionne aussi même en highlighter je vous dis j'arrive à la faire fonctionner donc c'est plutôt sympa et bien évidemment je la garde je vous parlais tout à l'heure d'une autre palette bénéfite donc c'est la cheerleaders bronze squad où à l'intérieur on va avoir cinq teintes de poudre on a le fameux hula qui est quasiment dans toutes les palettes mais ici on va avoir aussi le hula caramel qui est un petit peu plus chaud le blush c'est le coralista nous avons aussi le gold rush qui est un neutre lumineux et on a la teinte cookie de l'highlighter c'est ce fameux cookie qui a un superbe impact l'un des plus beaux highlighters de bénéfite je pense et encore une fois je garde cette palette j'ai de la marque révolution pro cette palette pour le teint c'était la goddess glow bronze et highlight palette endless glow qui est un petit peu faite comme la bénéfite moi j'ai bien aimé je sais qu'elle n'a pas eu forcément bonne presse j'ai bien aimé cette palette maintenant est-ce que est-ce que je dois la garder je vais peut-être m'en séparer parce que c'est une grande palette je vous dis j'ai la cheerleaders de chez bénéfite j'en ai d'autres aussi un petit peu dans cet esprit là donc je vais je vais essayer je vais essayer de me séparer de celle-ci je dis essayer parce que je ne suis pas à l'abri d'aller la rechercher j'ai également des palettes de chez Physicians Formula dans la formule Mourou Mourou Butter ici c'est la dernière que j'ai acheté et je me suis faite avoir mais c'est parce que le prix défiait toute concurrence elle était à 8,99€ je crois sur Maki Beauty elle reprend en fait les grands noms de Physicians Formula vous avez ici les deux bronzers donc le light bronzer et la teinte classique bronze de Physicians Formula la teinte vintage rouge en blush et la teinte pearl en highlighter et écoutez ce sont des formules que j'adore donc je la garde en plus je vous dis je me suis séparée des fards mono que j'avais c'est pour ça que je vous dis je me suis faite avoir parce que j'avais les bronzers j'avais le blush j'avais l'highlighter mais je m'en suis séparée nous avons dans le même genre la All Stars donc qui faisait bénéfice des grandes palettes comme ça alors souvent en édition limitée la All Stars se présente comme ceci on va retrouver également des Murumuru Butter Bronzer on a ici la teinte je ne sais plus quelle teinte je crois que c'est la teinte la teinte classique ici on a une édition limitée matte alors j'avais testé un bronzer matte de chez Physicians Formula j'avais moins aimé je m'en étais séparée mais cette formule là est plus fondante dans les teintes très connues aussi on a le blush highlighter rosé holdé que j'ai aussi dans mes ventes il me semble là on a une teinte de highlighter c'est une édition limitée pour la palette ici on a une teinte de poudre poudre classique poudre de finition un petit peu un petit peu réhausseur de teint et là aussi c'est une édition limitée pour la palette et c'est le Happy Booster Glow and Mood Boosting Blush où on va retrouver en fait un mélange de différentes teintes ça fait un très joli blush un petit peu rosé nude rosé comme ça très très sympa et j'ai également la palette qui avait été fait en collaboration avec comment elle s'appelle Willy Hang si je prononce bien où là on va avoir deux bronzers deux blushs et deux highlighters principalement ces teintes là sont des teintes en édition limitée et ça ce sont des couleurs connues il y a le Deep Bronzer et le Sunset Bronzer alors que j'ai dans ma palette vous savez dans palette pour les yeux j'ai une palette Physician Formula là où il y a toutes les teintes donc elles y sont mais comme j'ai pas les autres teintes je garde la palette sous ce format là ici on est sur une palette personnalisée où il va y avoir un petit peu de tout si je ne me trompe là ce sont des fards Colourpop donc on va avoir des blushs on a un bronzer oui ça ce sont des blushs mais ça peut servir aussi un petit peu de bronzer ça dépend comment vous utilisez vos produits ici on a un blush gradient d'Estée Lauder ça ce sont deux highlighters de chez Inglot là on a un highlighter de chez Nabla un bronzer de chez Nabla et ça ça doit être de la marque Wicon c'est pas marqué mais il me semble que c'est un bronzer lumineux de la marque Wicon j'étais tombée sur une vente sur beauté privée il me semble de la marque Wicon j'avais acheté quelques produits dont ce pan de bronzer c'est pas la disposition idéale mais écoutez je la garde quand même je vous en ai beaucoup parlé c'est ma palette On The Glow de chez Ofra où il va y avoir pas mal de choses sympathiques on a notamment un highlighter comme ça en teinte que je vous dise pas de bêtises Blissful voilà le fameux Blissful qui est très connu on a aussi une autre teinte d'highlighter ici qui s'appelle Beverly Hills et à côté le Rodeo Drive que j'ai aussi en petit format dans ma petite palette d'highlighter que je vous ai présenté dans mes highlighters et on a deux bronzers donc le bronzer ici s'appelle Americano celui-ci s'appelle Americano et à côté on a le Egyptian Clay Bronzer qui est avec plusieurs teintes différentes et qui peut aussi être lumineux avec le fond ici légèrement highlighter et puis je vous ai pas dit ici on a un tout-en-un avec blush, bronzer, highlighter tout mélangé moi j'aime beaucoup ce genre de choses c'est le California Dream Triangle voilà donc là encore une palette avec des best-of de chez Ofra ce sont mes palettes préférées et c'est pour ça que je me suis séparée de certaines palettes qui reprenaient aussi un petit peu ce genre de ce genre de produit et enfin de la marque Too Faced c'est pour ça que je vous disais j'ai pas mal de bronzers de Too Faced puisque là on est sur la Black Book of Bronzer où on va retrouver toutes les teintes de bronzer de la marque Too Faced et il y a notamment dans cette palette des bronzers qui étaient en édition limitée ou qui ne se font plus donc voilà il y a des mattes il y a différents sous-tons de bronzer il y en a des lumineux il y en a des un peu marbrés là avec cette teinte là c'est une palette que je garde c'est une palette j'avais un dupe en fait de la marque je sais plus une petite marque pas chère qui m'avait beaucoup plu en plus mais je m'étais séparée parce que celle-ci fait très bien le job encore même plusieurs années après parce que ça commence à faire un petit moment est-ce qu'il y a la date là-dessus 2015 voilà c'est une palette qui a presque 10 ans mais qui 10 ans après fonctionne encore très bien on poursuit avec des palettes qui sont principalement des palettes uniquement de blush cette fois-ci sauf peut-être une exception ou deux j'ai ici la Bellini de chez BH Cosmetics bah écoutez c'est comme l'autre ça fonctionne très bien là on a que des blushs dans les teintes pêche comme ça avec ce petit dégradé plus ou moins rose plus ou moins corail merveilleuse palette ici on a une révolution en collaboration avec Roxy petit prix mais les blushs fonctionnent aussi à merveille on a aussi un joli dégradé bah pareil de blush un petit peu rose corail pêche abricot même des teintes un tout petit peu plus foncées dans celle-ci et j'avais été très étonnée de la qualité de cette palette d'ailleurs c'est peut-être pas la seule palette de révolution que j'ai mais bien souvent ça fonctionne très bien pour un tout petit prix on aime ça vous l'avez vu dans ma collection pour les yeux puisque je l'ai juste changé de place c'est de la marque Costal Sense ce sont des pannes que j'ai mis moi-même et qui sont dans la catégorie blush donc c'est pour ça que je l'ai changé je ne l'ai pas réutilisé c'est vrai que c'est des petits pannes faudrait que je revoie un petit peu comment ça se comporte aujourd'hui parce que là aussi on doit être aux alentours de 2014 2015 quand j'ai acheté cette palette mais c'est pas tout à fait la même qualité que Too Faced donc je ne sais pas si ça fonctionne toujours aussi bien mais on a une jolie collection quand même des teintes froides des teintes un petit peu plus ambrées des teintes du plus clair au plus foncé donc faudrait que je la ressorte pour la tester en termes de color story intense intense j'ai une palette de la marque Juvia's Place une palette de blush c'est la Saharan volume 2 je m'étais séparée de la volume 1 parce qu'elle était beaucoup trop intense celle-ci est quand même un petit peu plus passe-partout mais les teintes sont très belles on a des teintes un petit peu pêche orangée ici mat on a des teintes un petit peu lumineuses là et on a deux teintes alors une teinte un peu froide un petit peu violacée comme ça assez spéciale et une teinte beaucoup plus orangée bronze qui peut éventuellement servir de bronzer mais c'est pas la teinte de bronzer que je préfère je préfère éventuellement l'utiliser en blush quitte à la mélanger avec une autre teinte peut-être une des lumineuses ou même mélanger avec le petit orange pour faire un petit dégradé ça peut être sympa je l'aime bien je la garde de chez Lunar Beauty j'ai la Moon Prism Blush que j'ai bien aimé aussi les formules sont bonnes d'ailleurs c'est bien pigmenté les teintes sont assez claires mais ça reste bien pigmenté donc ça fonctionne bien et je m'étais fait la réflexion qu'en termes de texture ça ressemblait beaucoup à la Jacqueline Cosmetics donc la rouge romance d'ailleurs je ne sais pas regarder mais au niveau des en effet je n'avais jamais pris le temps de vérifier mais on a les mêmes références derrière au niveau de ceux qui ont créé ceux qui ont créé alors je ne sais pas si c'est les produits ou quoi mais en tout cas c'est la même référence c'est une référence à Malte avec un nom de consultant c'est la même adresse donc effectivement mes impressions n'étaient pas mauvaises donc la rouge romance c'était une édition limitée chez Jacqueline Cosmetics les teintes sont beaucoup plus intenses et finalement ça se complète bien comme en plus c'est la même qualité ça se complète bien la plus claire chez Lunar Beauty et la plus foncée chez Jacqueline et enfin dernièrement j'ai fait l'acquisition de la Blush Palette de chez Made by Mitchell ça je vous en avais parlé 12 teintes des teintes un petit peu plus classiques des teintes un petit peu plus originales de ce côté là alors c'est pas ma formule préférée c'est quand même assez bien pigmenté mais voilà il n'y a rien d'extraordinaire dans cette dans cette formulation Made by Mitchell et du coup je vous avais dit puisque j'avais une teinte j'avais la teinte Int of Innocence en individuel que j'ai mis en vente puisque bah puisqu'elle est là finalement et je la garde parce que c'est quand même une bonne petite palette elle est bien mais c'est pas c'est pas ultra fondant c'est des poudres des poudres basiques en fait mais bien pigmentées et avec l'avantage d'être d'être compact pour 12 phares c'est quand même plutôt sympa on revient avec Costal Sense avec ce genre de palette alors ça c'était des palettes toutes faites chez Costal Sense j'en avais une autre plus basique que j'avais beaucoup utilisée dont je m'étais séparée et là j'ai gardé celle-ci qui était un petit peu moins utilisée avec des teintes un petit peu plus originales donc ça fonctionne encore je l'ai ressortie il n'y a pas si longtemps que ça et elle fonctionne encore là l'avantage c'est que les pannes sont un petit peu plus grandes donc quitte à je vais réessayer l'autre mais quitte à en garder une je garderai certainement celle-ci plutôt que celle avec les petites pannes dans le même genre BH Cosmetics avait aussi sorti sa palette comme ça et là on est dans des teintes dans des teintes plus neutres et c'était une comme ça que j'avais chez chez Costal Sense donc je n'allais pas garder les deux celle-ci en plus est beaucoup plus récente de chez Morphe j'ai cette petite palette la Cool Pro 8C ça fonctionne bien aussi j'ai bien aimé cette palette alors on est sur une palette plutôt de blush même si bon ça je ne sais pas c'est pas trop bronzer c'est pas c'est voilà mais toutes les autres teintes par contre fonctionnent très bien on a des teintes lumineuses enfin trois teintes lumineuses en bas ça c'est mat et le reste aussi est mat on peut mélanger c'est assez fin ça se fond bien c'est bien pigmenté ce sont des bonnes petites palettes basiques aussi de chez Moira j'ai la Ohlala Blooming Series Palette donc c'est une palette multi-usages donc principalement avec des blushs mais on a également un petit bronzer ici et un très joli highlighter qui fonctionne très très bien j'avais beaucoup aimé aussi cette palette et alors ça OPV c'est une palette dont personne n'a parlé la Born to Shine alors c'est une grande palette de blush mais ces blushs sont magnifiques ça peut faire peur comme ça mais je vous assure que ça fonctionne très très bien en plus ça se fond très bien c'est pas du tout patchy et en plus les teintes sont magnifiques donc on a quatre teintes mat ici deux lumineux alors c'est bien pigmenté c'est bien pigmenté mais ça se fond très très bien et j'avais adoré cette palette que je ne sais plus où je l'avais eue d'ailleurs mais je sais que je l'avais acheté à un tout petit prix et elle m'avait ravie on a ensuite quelques palettes bronzer contour multi-usage de toute façon mais plutôt orienté construction du teint avec cette palette de chez Tarte la Shape Tape Glow Bar d'ailleurs ils ont sorti des versions blush je vous avoue que j'ai ça dans ma wish list parce que j'ai beaucoup aimé les poudres de cette palette en fait on a deux poudres de finition qui se ressemblent beaucoup et on a une poudre lumineuse plutôt bronzer voilà comment ça se présente et c'est très très fin c'est très soyeux c'est très joli ce sont des poudres de finition mais alors celle-ci est un petit peu plus foncée et donc peut servir de bronzer mais ça reste des poudres de finition encore BH et là la Belgian Belgian Waffle donc où on va avoir des poudres plutôt bronzer et des highlighters et dans cette palette les highlighters sont superbes ils sont vraiment très très beaux avec un beau rendu métallique bien impactant comme j'aime les bronzers aussi sont pas mal encore Smashbox et la version contour donc la Kali contour que j'aime beaucoup j'ai beaucoup utilisé cette palette je l'aime beaucoup parce que j'aime bien les sous-tons en fait des teintes on a un vrai contour ici on a une poudre éclaircissante on a deux bronzers un plutôt neutre là pour le coup qui est pas trop chaud donc enfin qui est un petit peu plus chaud mais moi je dis neutre et là une teinte un petit peu rosée et là on a deux highlighters ou deux bronzers ou toppers de bronzers comme on veut qui fonctionnent plutôt bien en plus ces palettes là elles sont bien bien solides bien cossues j'ai une palette de bronzers révolution pro la cool bah oui parce que regardez là on a des bronzers plutôt froid avec différentes intensités dont un lumineux aussi ici qui fonctionne très très bien j'avais beaucoup aimé cette palette de chez Tarte j'ai la Tarteïste pro glow où là on va avoir bah on va avoir bronzers contour crème contour 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 poudre qui est un vrai contour deux highlighters assez intenses une poudre plus lumineuse et un highlighter plutôt léger ici c'est un vrai délice quand on l'ouvre parce que ça sent bah ça sent le chocolat quoi ça sent le gâteau ça sent très très bon de chez It Cosmetics encore une fois une très bonne découverte que cette palette je sais pas si elle existe toujours mais si vous tombez dessus si vous aimez vraiment faire du contouring parce que là on est sur une vraie palette de contouring elle fonctionne du feu de dieu les poudres sont vraiment bien fondantes on a différents différentes teintes mais du coup qui nous permettent de construire ce qu'on veut construire en fonction aussi de sa carnation c'est plutôt très bien et on a deux poudres lumineuses la matte qui vient éclaircir donc la lumière par la couleur et la qui est légèrement nacrée mais très très finement nacrée en fait et j'avais adoré travailler avec avec cette palette là la fameuse shade light contour de chez Kat Von D à l'époque mais je crois qu'on la retrouve encore cette palette là où on peut personnaliser les pannes alors celle-ci oui celle-ci c'est celle que j'avais personnalisée en fait j'en avais une en crème donc je me suis séparée parce que les crèmes ont un petit peu vieilli mais la poudre je peux la garder plus longtemps donc j'avais personnalisé l'autre palette celle-ci non l'autre palette en crème était toute préfète et j'ai personnalisé celle-ci en fait en prenant des pannes des pannes à l'unité donc on a une version un petit peu chaude une version neutre et une version froide ça fonctionne très très bien c'est une vraie palette de contouring aussi et je la garde j'ai cette palette de chez Tarte Park Avenue Princess c'était une édition limitée en fait la chisel palette où ils avaient fait une palette de contours avec différentes teintes Park Avenue Princess donc des des mattes là les poudres les poudres ce sont des poudres des poudres lumineuses mattes par rapport aux teintes donc il y a une teinte une teinte légèrement rosée une teinte un petit peu plus jaune et on avait aussi une version du bronzer Park Avenue Princess mais lumineux il est cassé mais j'essaye de le maintenir comme je peux parce que je l'aime beaucoup ce produit d'ailleurs je l'avais ressorti dans une vidéo pépite oubliée la palette en plus est très très belle ça sent aussi le gâteau donc je garde et j'avais gardé cette palette aussi de Révolution je crois que c'est dans la collection Make Up Obsession oui voilà c'est ça Obsession très très bonne palette à un moment donné j'en avais plein des palettes de contours Révolution elles fonctionnaient toutes plus ou moins très très bien je ne sais pas s'il m'en reste encore dans mes ventes mais j'avais gardé celle-là parce que déjà j'aimais beaucoup le packaging vous savez un peu comme les Forever Flawless en métal et j'aimais aussi beaucoup les différentes teintes de contouring dans cette palette c'est que des teintes c'est que des teintes mat mais avec lesquelles on peut réussir à jouer aussi plutôt bien et les bronzers là c'est pareil on a des teintes on a une teinte qui est quand même assez froide ici là une chaude foncée là un petit peu plus chaude mais claire et là un petit peu plus neutre j'aime beaucoup cette palette là et je trouve que la qualité est vraiment très très bien pour le prix que la palette a dû me coûter je sais pas s'il m'a coûté 5 ou 7 euros parce que j'achète aussi souvent en promo chez Révolution mais très très belle découverte et tout aussi bien j'ai envie de vous dire que KVD c'est pas du tout le même prix quoi et en pie que je suis on va terminer avec les highlighters les palettes d'highlighter oui je suis une vraie pie moi tout ce qui brille ça m'attire les paillettes les highlighters donc j'en ai quand même quelques-unes on va commencer avec toujours Révolution alors ça c'était Makeup Obsession mais c'est les toutes premières les tout premiers produits les toutes premières palettes que j'ai acheté chez Révolution et il y avait des belles choses en fait Makeup Obsession c'est un peu le Révolution Pro de maintenant c'est à dire que c'était la gamme assez professionnelle de Révolution là c'est la Bronze and Light Palette ce sont des highlighters poudre mais qui fonctionnent superbement bien c'est assez fin et c'est un très très joli impact c'est voilà ça se fond super bien à la peau il y a plusieurs teintes on aime en tout cas moi j'aime dans un format plutôt compact j'ai les deux palettes d'highlighter de chez Jacqueline Cosmetic alors j'ai la The Flash alors ça aussi j'adore j'adore les poudres je vous l'ai déjà dit mais j'adore les poudres de Jacqueline Cosmetic je regrette vraiment qu'elle ait fermé sa marque je regrette juste de ne pas avoir eu les bronzers parce que en plus à ce qui paraît ce sont des bronzers qui sentent le café j'aurais trop voulu un bronzer Jacqueline Cosmetic mais ils ne sont jamais arrivés sur Morphe parce que moi j'achetais mes produits Jacqueline sur le site Morphe bref cette palette c'est la plus light magnifique highlighter alors c'est pas les plus impactants mais ils se fondent superbement bien à la peau et du coup j'avais quand même acheté la version plus foncée qui est la The Flare tout simplement parce que ça peut servir de alors celui-ci je peux l'utiliser en highlighter les autres un petit peu moins mais ça peut être utilisé en bronzer en blush c'est lumineux mais ça passe et les textures sont fondantes alors c'est un petit côté quand même un peu métallique mais bien fondu bien bien fondu mais vous voyez parce que c'est quand même bien c'est quand même bien pigmenté d'ailleurs je me demande si je vais pas mettre cette palette là dans mes soit dans mes dans mes palettes multi-usage ou dans mes palettes de blush parce que parce que techniquement c'est pas c'est pas des produits que j'utilise en highlighter je vous disais chez glam shop après la chérubina je me suis laissée tenter par cette palette là qui est là zytloska je sais pas si je l'ai bien prononcé là on est sur des highlighters bling bling des highlighters avec des reflets un petit peu ultra scintillant un peu duochrome magnifique lequel je vais vous swatcher allez je vous swatch le bleu faut aimer le côté un petit peu métallisé glacé ultra pailleté mais par contre la texture la texture est super fondante je vous en swatcher un autre la texture est super fondante et super fine en fait c'est ce que j'ai aimé dans les produits teints de chez glam shop c'était pas gagné parce que même au niveau des fards à paupières c'est pas forcément cette finesse et et cette légèreté qu'on retrouve ils ont de beaux impacts mais je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus granuleux un peu comme on peut avoir dans les fards les fards à effet glam shop et pas du tout donc si jamais un jour vous commandez sur sur glam shop n'hésitez pas à vous prendre un produit teint une palette de teint parce qu'il y a des jolies choses à découvrir badabi je vous en ai parlé pour mes palettes pour les yeux et j'avais aussi une palette d'highlighter c'est la crystal palace c'est une palette assez basique mais écoutez je la garde on a aussi deux fards un petit peu iridescents là un petit peu jaune vert et là un petit peu rose pêche sinon là ce sont des highlighters plutôt classiques c'est pas exceptionnel mais bon c'est badabit c'est souvenir c'est voilà c'est une période de ma vie j'ai la moonshide de chez Anastasia Beverly Hills vous vous souvenez de ces palettes là il y en avait une plutôt bronze et une plutôt glacée comme ça j'ai gardé celle-ci parce qu'elle était un petit peu originale est-ce que est-ce que aujourd'hui c'est aussi intéressant de garder ça ils sont beaux quand même ils sont beaux quand même ils sont ils sont restés fins et bah tiens je me je cherchais un highlighter l'avant mais j'en avais un depuis des années sous les yeux et bon bref ça c'est toute ma vie n'est-ce pas non je vais garder quand même la moonshide elle est elle est quand même assez originale de chez Colourpop j'ai la nude in nude and do qui est une palette d'highlighter mais highlighter poudre donc j'ai pas une autre palette ah non j'ai dû m'en défaire parce que j'avais gardé la petite en super choc et j'ai gardé celle-ci en poudre alors je suis en train de me dire qu'elle commence à s'abîmer un petit peu mais écoutez ça fonctionne ça fonctionne encore très très bien et c'est très joli très très beau alors je ne sais plus si il y a quand même les teintes derrière je sais pas si c'est des teintes qui existent en édition permanente glad you came on the loose fine line losing sleep morning after et on tempo franchement je ne sais pas du tout ce sont des éditions permanentes ou si c'était des teintes juste pour la palette mais en tout cas je garde cette palette j'ai pas été très j'ai pas été très inspirée pour le décloteur sur les palettes de teint une autre palette révolution que j'ai beaucoup aimé c'est la vintage lace intense metallic cream powder highlighter alors ce sont effectivement alors ce sont des poudres je vais mettre cream mais c'est un petit peu effet crémeux mais pas tant que ça c'était une palette en fait où il y avait un overspray dessus mais une fois qu'on a passé l'overspray on est sur des teintes d'highlighter déjà très 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 beau avec un joli rendu mais avec des petits shifts en fait sur certaines palettes notamment celle-ci ce sont des roses mais avec des alors on voit pas trop si vous voyez un petit peu le reflet vert mais vous voyez comme ils sont beaux ces highlighters là magnifique moi à chaque fois j'ai toujours eu des bonnes des bonnes plus ou moins on est d'accord mais des bonnes expériences avec révolution je ne comprends pas les gens qui disent révolution c'est de la merde parce que ou alors vraiment ils ont testé un ou deux trucs et ils sont vraiment mal tombés que franchement la plupart du temps moi je suis assez étonnée pour le prix du résultat des produits on reste encore chez révolution mais freedom donc freedom c'est très clairement ce qui est révolution pro aujourd'hui freedom n'existe plus du tout en fait je pense qu'ils ont scindé à un moment donné et peut-être qu'ils ont gardé obsession mais bref passons l'histoire de révolution c'est une palette que j'aime beaucoup c'est une palette en fait c'est la pro highlight palette c'est une palette où on va avoir des fards crème et deux fards deux fards poudre ici mais je la gardais parce que il y a des teintes vous voyez les petites teintes là argentées c'est des teintes qu'on ne trouve pas forcément ailleurs et je trouvais ça intéressant d'avoir ces teintes là surtout le petit argenté alors ça très clairement c'est pas le genre d'highlighter qu'on va mettre tous les jours mais je me dis que si un jour j'ai besoin de ce genre de choses je sais pas si un jour je fais un look vous savez un look si berg si je me transforme en si je me transforme en robot un de ces quatre et bah j'utiliserai certainement cette palette d'highlighter on reste dans les petits prix avec catrice et cette palette better than platinum ce sont des highlighters poudre cuite alors il y avait une better than platinum et il y avait une better than gold il me semble j'ai gardé celle-ci alors elle est grande franchement elle est épaisse elle est grande pour juste trois fards mais les highlighters dans cette palette sont superbes ils sont très très fins parce que ce sont des poudres cuites mais vous voyez comme ça se fond bien et l'impact que ça a sur la peau et pareil ça c'est une palette qui coûtait 8-9 euros il me semble c'était une édition limitée mais les better than better than glow etc c'est une gamme classique là ils avaient juste fait une palette qui regroupait plusieurs teintes jeffrey star et sa brain freeze skin frost pro palette alors c'est pas les highlighters les plus étincelants chez jeffrey star mais l'avantage de cette palette c'était qu'il y avait des teintes un petit peu originales donc bon je la dégâne pas très souvent mais ça peut être sympa de temps en temps wet and wild et sa palette de mega glow highlighting highlighter mega glow highlighter j'en avais une autre dont je me suis séparée les highlighters wet and wild ont fait un foin à une époque et écoutez j'ai gardé cette palette avec ses différentes teintes on a la teinte white lily qui est un blanc glacé avec des petits reflets mauves on a la teinte botanique dream qui est un petit champagne rosé le blossom glow qui est le champagne traditionnel et le glow glow le glowden le golden flower crown qui est le petit doré écoutez ça c'est pareil c'est petit prix ça fonctionne très très bien c'est un petit effet un petit peu métallisé mais pas trop trop impactant mais ça fonctionne ça fonctionne très très bien donc je garde celle-ci j'ai la face candy unicorn glow alors face candy un petit peu comme bad habit alors celle-ci peut-être que je vais m'en séparer il y a des teintes il y a des teintes intéressantes oh ouais mais le résultat est très beau il y a un petit bleu aussi là c'est pas des teintes qu'on met tous les jours alors il y a quand même des teintes un petit peu plus portables et celle-ci je sais plus trop ouais c'est quand même assez assez intense c'est joli ça fonctionne bien mais j'ai gardé ouais j'ai gardé celle de Anastasia j'ai gardé celle de Jeffree Star allez je vais me séparer de celle-ci parce qu'en plus en termes de teintes un peu spéciales j'ai deux palettes de chez Odense Eye alors je ne sais plus laquelle il y en a une c'est assez classique je crois que c'est la Solman voilà la Solman a des teintes assez classiques mais très très beau il y a juste celui-ci qui est un petit peu iridescent vous voyez le petit reflet là mais sinon les autres teintes sont plutôt classiques je l'aime bien je la garde et la Alva 2 est plus originale donc bon on ne retrouve pas les mêmes teintes exactement que dans la Face Candy mais je me dis que cette teinte là est superbe en plus c'est une texture un petit peu gélifiée c'est plein de paillettes de toutes les couleurs c'est trop trop beau alors je n'ai pas essayé celui que j'ai reçu dernièrement dans la Mystery Box mais il est beaucoup plus naturel en fait il est peut-être un petit peu je n'ai pas de moucheté dans celle-ci mais il est quand même un petit peu plus classique que ce que j'ai dans ces palettes là de chez Mulac j'ai une palette d'highlighter comme ça c'est des textures un petit peu hybrides c'est pas des poudres c'est pas des crèmes c'est un petit peu entre les deux c'est franchement pas ce qu'il y a de plus facile à utiliser parce que au pinceau on ne prélève pas grand chose au doigt il faut vraiment faire chauffer la matière par contre c'est vrai que c'est un beau rendu sur la peau mais il faut bien le travailler alors c'est pas ce que je préfère moi je préfère les textures peut-être un petit peu plus faciles à travailler mais le rendu est très très joli mais c'est à travailler au doigt quoi obligatoirement si on veut vraiment optimiser le rendu des fards je vais la garder faudrait que je pense à la sortir et puis c'est pas à utiliser quand on a un super teint bien travaillé parce que le fait de travailler au doigt une texture qui est peut-être un peu crème ça peut voilà ça peut ça peut c'est pas obligatoire mais ça peut défaire un petit peu ce qu'il y a en dessous mais bon je vais la garder quand même et alors là j'ai deux palettes la Doll Beauty la palette d'highlighter bon malheureusement j'ai un fard qui est arrivé cassé mais si vous voulez des highlighters de de la mort qui tue en termes de rendu ils sont magnifiques ces highlighters ils sont assez fins ils ont un très très joli rendu sur la peau alors faut aimer les highlighters qui se voient bien mais les teintes en plus sont pas déconnantes même si on a différents sous-tons ça reste très portable sur des carnations même très claires et puis ça doit pas coûter très très cher je crois que je l'avais je l'avais eu où celle-là sur Beauty Bay il me semble c'est une marque anglaise Doll Beauty je sais que la marque est vendue sur Beauty Bay je ne sais plus où j'avais eu la palette si mais je pense que j'ai oh je sais plus ah ah bah voilà bon bah j'ai plus que 5 phares parce que là à mon avis je vais pas réussir à le récupérer celui qui était cassé bon bah c'est pas grave j'en ai encore 5 sur 6 bon c'est dommage parce que la teinte était sympa en plus j'en ai foutu partout mais bon c'est pas grave et on termine avec cette palette de chez Sosou la Glow Up Highlighter Palette Sosou encore une marque que vous trouvez sur Beauty Bay et là on a 6 highlighters donc comme ça là les teintes sont un petit peu plus excentriques notamment cette teinte là bon qui est pas portable pour moi en highlighter mais toutes les autres oui même ce petit orange là enfin peche le peach smoothie très très beau highlighter très beau rendu bel impact et j'avais été ravie de découvrir aussi cette palette là et c'est avec ça que ça se termine pour les palettes teint alors effectivement je vous disais maigre décloteur pour les palettes teint mais en même temps je suis beaucoup quand même attachée à mes palettes en plus surtout que là c'était les plus grosses palettes les palettes multi-usages mais vous avez déjà vu d'autres styles de palettes plus petites dans les différents autres collections make-up et décloteurs je crois pas j'ai oublié quoi que ce soit en tout cas cette palette bon ouais c'est ça va pas faire beaucoup beaucoup de place mais peut-être que ça fera plaisir à quelqu'un donc voilà on se rassure comme on peut j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire si on a des palettes en commun s'il y en a qui vous donnent envie et si vous utilisez déjà des palettes des palettes pour le teint parce que c'est pas forcément évident moi je sais que j'aime beaucoup ça mais mais voilà si ça vous a plu je vous laisse mettre les petits pouces en l'air n'hésitez pas aussi à vous abonner à partager cette vidéo si ça vous a plu c'était la dernière vidéo en soi collection make-up et décloteur je vous dis on se retrouvera pour un petit bilan maintenant que j'ai fait tout le tour de ma collection pour vous parler de certaines prises de conscience de certains aménagements aussi que j'ai fait dans ma pièce et en attendant une prochaine vidéo bien évidemment je vous souhaite plein de bonnes choses je vous fais plein de gros bisous allez chau 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 chau